Europe 1, en direct de Roland-Garros. Un tournoi qui aura rarement été aussi ouvert avec un Djokovic pas forcément au mieux, un Nadal qui part de loin mais qui dit se sentir d'attaque, des outsiders prêts à décrocher leur première victoire et des Français qui espèrent être encore là dans une semaine. Ça fait beaucoup de choses à dire. Bonjour Axel May. Bonjour Lénaïc. Alors justement, il y en a un des Français et non des moindres. Le numéro 1 qui est sur les cours en ce moment, c'est Hugo Imbert. Comment ça se passe pour lui ? On va dire que ça se passe, c'est un match qu'il avait prévenu. Ça sera un match accroché face à Sonego. Les deux hommes se connaissent bien, ils se sont régulièrement joués. Imbert, 17e mondial. Sonego, italien, 50e mondial. L'année dernière à Roland-Garros, c'est Sonego qui s'était imposé. Et il y a pour l'instant un 7 partout. 6-4 pour Sonego dans la première manche. 6-2 pour Imbert dans la deuxième manche. Imbert, c'est peut-être la meilleure chance française de ce Roland-Garros, ce côté masculin, même s'il ne faut pas oublier Gaël Monfils par exemple. Cela dit, il préfère les surfaces plus rapides que la terre battue qui est réputée un peu plus lente. En tout cas, il y a une belle ambiance ici dans ce cours, Suzanne Langlaine. Tiens, le nouveau toit a été inauguré ce matin, mais il n'a pas besoin de servir, et tant mieux, parce que là, il y a le soleil à l'instant où je vous parle. Et alors, vous n'avez pas cité Richard Gasquet, il était l'invoité d'Europe 1 matin, un week-end. Alors, peut-être jouera-t-il son dernier match à Roland-Garros. On a parlé retraite avec lui, écoutez. Forcément, on sait que ça ne va pas tarder. Pour des joueurs de stage-là, c'est sûr qu'on sait que la fin est proche. C'est exactement le cas, c'est dur à dire, mais on sait que c'est une question de moi, forcément. Parce qu'après, quand tu sors des 100 premiers, que c'est plus compliqué à jouer, gagner des matchs, c'est sûr que c'est la chose normale, c'est de prendre du recul. En tout cas, à ce moment, je sais qu'il ne va pas tarder exactement quand, j'ai du mal à le dire, mais c'est sûr que c'est pour bientôt. Voilà, Richard Gasquet, Gaël Monfils, dont vous parliez, Axel, il y a un instant, Alizé Cornet. Il y a une génération qui est sur le départ et qui va beaucoup manquer. Oui, alors Alizé Cornet, elle a annoncé, après Roland-Garros, elle prendra sa retraite. Elle, elle a un record, c'est son 69e tournoi du Grand Chelem consécutif, Roland-Garros. Et c'est donc un record absolu pour Alizé Cornet. Richard Gasquet, lui, c'est son 21e Roland-Garros, imaginez. Alors la retraite, lui, il est moins précis, mais forcément, il y a une génération qui est en train de partir. On rappelle, vous citiez mon fils, c'était les 4 mousquetaires avec Tsonga et Simon qui, eux, ont déjà pris leur retraite. Et puis, le tennis français attend les petits jeunes comme Lucas Van Hachey, par exemple, et pour ne citer que lui.